Nicolas Cadenne Alors vraiment la laïcité c'est vraiment son sujet alors là vraiment on est dans le coeur du et je dirais Nicolas a pour nous une sorte de double intérêt c'est qu'en même temps ce que j'ai expliqué une fois il semble déplier complètement mais l'idée que le but de ce cycle c'est aussi une sorte d'explication intra-protestante entre nous sur ce terme parce que c'est vrai qu'on en parle un peu dans tous les sens il y a peut-être des différents, des désaccords qui sont eux-mêmes féconds je pense entre protestants sur ce terme de la laïcité je ne parle pas de la simple inculture, il y a aussi les protestants aussi ont la mémoire courte si je peux dire donc on a aussi des incultures c'est vrai mais il y a des débats qui sont quand même des débats utiles et précieux et donc quand même quelque part de part la famille tu te rapporte à cette tradition et en même temps dans l'espace public et politique au sens fort du terme en tant que rapporteur général de l'observatoire de la laïcité tu es très bien placé comme un suppose d'observation je dirais d'une certaine neutralité et donc on a bien besoin de ce regard là et de ce que tu vas nous proposer donc ton thème c'est la laïcité aujourd'hui en France comment la définir et comment la faire vivre avant de commencer je voulais juste te dire une chose nous nous enregistrons tu l'avais suivi je te vais envoyer un message ça ne te pose pas de problème aucun problème d'accord je ne voudrais pas non plus que ça te je suis prêt à arrêter la caméra si ça t'empêche de dire quelque chose non non on ne devrait pas m'en empêcher si c'est on verra d'accord non 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 d'accord merci ah oui peut-être c'est vrai qu'on est un peu est-ce qu'on pourrait allumer la lumière ou j'ai pas oui voilà c'est ça voilà merci vous voyez les uns les autres voilà c'est le et qu'on vous voit aussi merci peut-être juste rappeler qu'il y a des numéros d'ETR comme toutes les semaines qui sont sur la table à votre disposition moyennant chèque voilà et qui a aussi je crois débuter à l'inscription pour ceux qui viennent pour la première fois dans le site voilà on a fait toutes les formulées on s'est fait formalité d'usage bon merci alors c'est bon j'y vais bon mais bonsoir à tous merci merci beaucoup pour cette invitation merci évidemment à Olivier Abel et bien sûr à Christophe Saint-Gét pour pour cette proposition de venir parler puis échanger avec vous sur la laïcité principe républicain essentiel et sur lequel l'actualité nous ramène systématiquement alors avant de commencer mon exposé permettez-moi de rappeler ce qu'est l'absorbatoire de la laïcité dont je suis le rapporteur général il a été créé en mars 2007 par un décret du président de la république Jacques Chirac et du premier ministre Dominique de Villepin mais il n'a été installé finalement qu'en avril 2013 par le président de la république François Hollande et le premier ministre Jean-Marc Ayrault son mandat a été prolongé par le président de la république Emmanuel Macron et le premier ministre Évore Philippe et il a aussi été reconnu enfin c'est une instance qui a été reconnue par la loi donc c'est une commission consultative auprès du premier ministre placée donc auprès du premier ministre mais relativement autonome enfin autonome dans ses travaux il est composé de 23 membres un président qui est Jean-Marc Ayrault qui est bénévole un rapporteur général quatre parlementaires à parité deux femmes deux hommes deux de l'opposition deux de la majorité deux sénateurs deux députés dix personnalités qualifiées qui sont issues d'horizons très divers donc là vous retrouvez des conseillers d'état des inspecteurs généraux d'éducation nationale des philosophes des associatifs etc. et sept membres de droit qui eux sont les dirigeants les directeurs généraux les secrétaires généraux cela dépend des ministères directement concernés les hauts fonctionnaires de toutes les administrations centrales directement concernées et donc là on retrouve le ministère de l'intérieur représenté par son secrétaire général ou par le chef du bureau centrale des cultes le ministère de l'éducation nationale le ministère de la justice le ministère des affaires sociales et de la santé le ministère des outre-mer le ministère de la fonction publique et j'en oublie sans doute le ministère de la cohésion des territoires et le Quai d'Orsay le ministère des affaires étrangères donc notre instance est là d'abord pour conseiller de gouvernement notre première mission c'est de conseiller de gouvernement sur toute politique publique qui touche à la laïcité et plus largement à la gestion des faits religieux y compris donc dans le secteur privé on est aussi sollicité parfois par des tribunaux des juridictions mais là c'est un titre non public évidemment avant donc le rendu de décision nous pouvons aussi nous saisir de tout sujet concernant la laïcité ce qu'on a fait très régulièrement afin d'émettre des avis des préconisations au gouvernement et au parlement également nous sommes un service public de la laïcité en ce sens où nous sommes interpellés et sollicités quotidiennement par des citoyens des gens comme vous et moi par des associations par des élus locaux pour connaître la bonne application du principe de laïcité sur des cas très concrets et donc nous répondons dans un délai maximum de 48 heures à chacune de ces sollicitations enfin on a bien sûr un rôle d'observation et donc ce rôle d'observation se définit par l'élaboration d'un état des lieux le plus précis le plus impartial possible que nous remettons chaque année au président de la République au Premier ministre à travers un rapport annuel de plus en plus consistant et qui rappelle ce qui va ce qui ne va pas et quelles sont dans ce cas les préconisations que nous faisons pour que ça aille mieux voilà et j'oublie une mission importante c'est celle de formation nous avons conçu énormément de plans de formation à l'échelle nationale qui se déclinent ensuite partout sur les territoires nous avons formé directement ou indirectement plus de 300 000 acteurs de terrain parce que voilà on a absolument besoin d'expliquer ce qu'est la légicité et comment elle se pratique puisqu'on le sait il y a une très grande méconnaissance une mauvaise connaissance voire une méconnaissance de ce principe alors cela étant dit pour en venir directement au fond de notre sujet vous le savez bien le concept même de laïcité est sujet à de multiples débats parfois très très vifs sur finalement ce qu'elle est qu'est-ce que c'est la laïcité ou qu'est-ce que l'on voudrait que ce soit pour certains et comment elle s'applique il n'y a pas et il n'y a jamais eu intellectuellement une seule conception de la laïcité sont parfois évoquées par certaines personnes des laïcités qui seraient anti-religieuses ou pro-religieuses qui seraient plus ou moins gallicades plus ou moins séparatistes fermées ouvertes voire identitaires etc en fait on le sait chacun a toujours tendance dans ce domaine à identifier sa propre vision subjective à la laïcité dans l'absolu c'était bien sûr le cas lors de l'adoption de la loi du 9 décembre 1905 c'était le cas bien avant puisque le concept de laïcité a été théorisé bien avant cela c'est encore le cas aujourd'hui lorsqu'on évoque certains sujets sensibles qui s'y réfèrent chacun tend à avoir sa propre conception de la laïcité mais le cadre juridico-politique laïque français qui est défini par nos textes fondateurs et par la loi de 1905 en particulier ce cadre là ne peut pas connaître lui une application à géométrie variable selon les époques selon les circonstances ou selon les convictions des uns et des autres la laïcité garantit les mêmes droits et suppose les mêmes droits pour chacun d'entre nous et donc si depuis sa conception même vous avez des visions intellectuelles philosophiques qui s'opposent qui divergent sur la laïcité française qui s'affrontent pour ce qui est de son application concrète et quotidienne là on doit s'en tenir à la laïcité telle qu'elle est issue de notre histoire et telle qu'elle est définie par nos textes juridiques et reprise par notre constitution et donc de ce point de vue là il n'y a qu'une seule laïcité que l'on n'a pas besoin d'adjectiver c'est la laïcité tout court et l'adjectiver ne ferait qu'on minorer la portée donc il y a plusieurs conceptions intellectuelles de la laïcité il n'y a qu'une conception juridique de la laïcité et une seule laïcité qui doit s'appliquer en droit alors une autre confusion courante dans le départ mais là qui est secondaire j'allais dire c'est celle entre le nom et adjectif laïc et la lycée et l'adjectif laïc et la uqe qui est invariable le premier laïc vous le savez bien définit à l'origine celui qui n'était pas ordonné prêtre celui qui n'était pas membre du clergé et maintenant plus largement tout ce qui n'est pas religieux le second en revanche a été répandu par le directeur d'enseignement scolaire Ferdinand Dusson à la fin du 19ème siècle laïc laïc invariable et lui renvoie directement au principe de laïcité donc ces deux termes n'ont pas du tout le même sens et du coup ça crée des confusions en disant la laïcité du coup serait tout ce qui n'est pas religieux pour l'essentiel la définition juridique de la laïcité française elle découle de cinq textes les articles premiers et dix de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 même si bien sûr le mot laïcité n'existait pas encore article vous le savez sur l'égalité des droits et bien sûr sur la liberté de manifester ses convictions même ses opinions même religieuses vous avez ensuite les lois Ferry de 1881 et 82 complétée par la loi Gobelet de 1886 qui instaure l'école publique laïque et puis bien sûr vous avez la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises donc de toutes les organisations religieuses et de l'état par la suite vous avez différentes vous avez eu nous avons eu différentes évolutions législatives mais relativement mineures la loi elle-même de 1905 a été modifiée une quinzaine de fois et même 50 fois si on parle de toutes les modifications indirectes mais chaque fois sur des aspects purement techniques si je puis dire même si c'est ce qui est un peu important quand même mais jamais sur les principes fondamentaux de cette loi et en particulier sur les articles 1, 2 et 4 qui n'ont jamais été retouchés il y a quand même une loi importante qui a suivi c'est bien sûr la loi du 15 mars 2004 qui interdit aux élèves des écoles collèges et lycées publics puisque cette loi ne s'applique pas dans le privé la manifestation ostensible de leur appartenance religieuse par le port d'un signe ou d'une tenue et enfin toutes ces lois sont complétées par une jurisprudence abondante importante du conseil constitutionnel parfois de la cour de cassation pour ce qui est des faits religieux dans le secteur privé et puis bien sûr du conseil d'état qui est en France considéré comme le véritable régulateur de la laïcité parce qu'en effet il va permettre par sa jurisprudence de préciser l'application concrète de ce principe sur des situations nouvelles qui très naturellement se produisent la société évolue et donc vous avez toujours des situations nouvelles mais enfin de tout ce droit positif loi jurisprudence on retient surtout dans le débat public le texte de la loi de 1905 on ne parle quasiment que de lui même si en réalité d'autres textes sont très importants mais c'est vrai que c'est bien ce texte même si la loi de 1905 ne parle pas de laïcité ni ne mentionne l'adjectif laïque c'est quand même cette loi qui synthétise le cadre général laïque français alors cette loi elle ne définit ni un athéisme d'état ni un état anti-religieux cette loi elle permet à l'état français à religieux de fixer un cadre commun à tous que l'on soit croyant ou non croyant ou ce que vous voulez indifférent pour faire simple le système laïque français parce qu'il y a d'autres laïcités dans le monde on en parlera repose sur trois fondements essentiels que l'on n'a pas toujours en tête alors d'abord bien sûr c'est la liberté absolue de conscience de laquelle découle dans notre acception moderne la liberté de religion et de culte mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion et bien sûr la liberté de manifester des convictions qu'elles soient religieuses ou non religieuses tout cela toujours dans les limites du respect de l'ordre public donc en France on peut pratiquer une religion on peut même faire la promotion dans un certain cadre mais on peut aussi critiquer une religion ou la contester tout cela néanmoins dans le respect mutuel le deuxième fondement c'est la séparation la séparation des institutions publiques françaises et des organisations religieuses et c'est de cette séparation on l'oublie trop souvent que découle la neutralité la stricte neutralité de l'état et de l'administration publique mais du coup évidemment pas la neutralité des usagers évidemment pas la neutralité des citoyens lambda on y reviendra puis le troisième fondement c'est l'égalité l'égalité de toutes et tous devant la loi devant l'administration française quelle que soit leur conviction ou leur religion égalité qui est garantie par cette stricte neutralité de l'état de l'administration publique impartiale et aussi parce que l'état laïc parce qu'il est laïc et donc dès lors tout à fait indifférent aux convictions ou croyances de chacun et c'est de cet ensemble de principes et de valeurs finalement que découle notre citoyenneté commune qui concourt à l'idéal républicain de fraternité et c'est pour cela et c'est pour cela qu'il n'a jamais été pensé par ce qu'on appelle les pères fondateurs de la laïcité que la laïcité puisse être une valeur qu'on ajoute aux critiques républicains la laïcité c'est plutôt le principe qui vis-à-vis des convictions permet la parfaite déclinaison de la devise républicaine liberté égalité fraternité et c'est sans doute à mon sens beaucoup plus fort la laïcité telle que je viens de la définir rapidement parce qu'on pourra en parler des heures de cette définition elle ne correspond pas à un système d'organisation qui est particulièrement commun ailleurs dans le monde ce qui peut créer des incompréhensions à l'étranger mais aussi auprès de notre jeunesse évidemment mais aussi parce que notre jeunesse elle est connectée elle est connectée à travers les nouvelles technologies avec ce monde extérieur et parfois très différent sur cet aspect des relations avec les cultes donc on intervient régulièrement à l'étranger parce qu'il est très important de bien expliquer notre système laïc français bien spécifique produit de notre histoire parfois incompris parfois interprété à tort comme étant anti-religieux voire discriminant et évidemment nos polémiques nationales récurrentes n'aident pas n'aident vraiment pas à calmer le jeu et ont de très importantes conséquences dans nos relations diplomatiques qu'on ne soupçonne pas du tout ici dans nos salons ou ici en France certains états se définissent pour autant comme étant laïcs comme nous nous définissons laïcs sauf qu'en fait c'est souvent autre chose déjà le mot laïc et laïcité est bien souvent difficile à traduire mais il connaît tout un tas de traductions laïcidate laïclic laïcidate etc sécularisme est moins exact en anglais mais surtout en fait bien que d'autres états se définissent laïcs on constate que l'organisation de leur relation avec les cultes peut en réalité être plus ou moins éloignée de notre organisation donc ce ne sont pas les mêmes laïcités et là encore l'existence de ces différentes laïcités dans le monde peut alimenter une certaine confusion jusque dans nos débats internes en France et donc ne pas aider à apaiser les crispations en Belgique pays frontalier au nord de la France vous avez le système que l'on appelle la laïcité organisée mais ça n'a rien à voir avec la laïcité française la laïcité belge est plutôt assimilable à une conviction qui regroupe tous ceux qui ne se réclament d'aucune religion à côté des croyances religieuses et disposant des mêmes droits avec la possibilité d'avoir des émissions radio télévisées etc c'est évidemment pas du tout le cas de la laïcité française qui elle n'est pas du tout réductible à une quelconque conviction à une simple conviction notre laïcité elle constitue au contraire un cadre commun à tous que l'on soit athée agnostique croyant indifférent et elle garantit la liberté néanmoins encadrée d'exprimer des convictions différentes qu'elles soient religieuses ou pas en Turquie vous le savez bien vous avez aussi un pays un état qui est laïc et ce depuis Mustapha Kemal Mustapha Kemal l'état turc et on pourrait même remonter aux réformes de l'empire ottoman les Tanzimat au 19ème siècle qui accordaient déjà l'égalité entre tous quelle que soit leur religion sauf que cette laïcité turque n'est pas du tout la même que la laïcité française et il n'y a pas besoin de parler du gouvernement actuel depuis Mustapha Kemal ce n'est pas la même laïcité puisqu'en fait Mustapha Kemal a dès le départ imposé un système laïc qui quelque part pourrait nous faire penser à ce que vous voulez à ce que vous voulez je vais y revenir certains en France à savoir une laïcité gallicane non séparatiste puisque effectivement vous avez la dianette donc le ministère des affaires religieuses un peu l'équivalent qui contrôle toujours et depuis toujours la religion un peu comme le voulait Combe à un moment donné au début du 19ème siècle donc on n'est pas du tout dans un système de laïcité séparatiste et effectivement le risque c'est que du coup un pouvoir instrumentalise la religion à des fins politiques et en effet c'est ce que l'on constate depuis ces dernières années mais justement parce que dès le départ il a été construit comme un système non séparatiste on peut aussi évoquer l'Inde qui a inscrit le mot sécularisme dans sa constitution en 1976 sauf que dans un souci de respecter les pratiques religieuses vous avez une partie des lois civiles celles qui traitent de la famille du mariage de l'héritage qui en Inde peuvent relever de la religion ce qui est impossible dans notre état laïc français puisque celui-ci suppose une citoyenneté commune les mêmes droits les mêmes droits pour tous et puis alors là je passe par ailleurs sur le système des castes qui même s'il est aboli en théorie n'est pas en pratique et puis on passe aussi sur l'actualité où on constate qu'il y a un très fort nationalisme hindou qui remet aussi en cause cette petite laïcité indienne en Albanie ou au Mexique en revanche vous avez des systèmes qui se rapprochent de notre système laïc français le premier à majorité musulmane en Europe le deuxième à majorité chrétienne et d'ailleurs on est très chauvin donc on a tendance à l'oublier mais le Mexique très tôt a adopté une séparation et des lois laïques avec les lois de réforme à partir de 1856 alors que notre séparation définitive date de 1905 si on ne remonte pas au décret Boissin-Anglais de 1795 donc le Mexique très tôt est devenu un état pleinement laïque au Sénégal au Mali en Guinée au Brésil je pourrais en citer beaucoup d'autres vous avez des pays aussi qui ont inscrit la laïcité dans leur constitution qui se disent laïques donc les premiers que j'ai cités sont à très large majorité musulmane le dernier à très large majorité chrétienne tous se disent laïques mais de fait ce sont des pays qui connaissent une très grande religiosité et du coup en réalité dans les faits vous avez une influence forte des religions des cultes sur les affaires publiques y compris parfois sur le droit à l'inverse vous avez d'autres états qui ne se définissent pas comme laïcs mais qui connaissent des régimes de séparation entre les églises et l'état les cultes et l'état très proches de notre système alors en Europe on peut parler de l'Écosse qui se distingue de l'Angleterre l'Angleterre la chef de l'église anglicane et bien sûr la reine et vous avez toujours une église d'état l'Écosse s'en est séparée s'est séparée de l'église gluthérienne au début du 20ème en 1921 et toute l'administration écossaise est strictement séparée des cultes après on peut parler évidemment et c'est un exemple très important des États-Unis qui est très paradoxal aux États-Unis comme vous le savez malgré une religiosité très forte omniprésente notamment en politique on voit mal comment un président pourrait être élu là-bas sans être croyant et bien malgré tout cela l'État fédéral et les organisations religieuses sont très strictement séparés par le premier amendement de 1791 contrairement à la France par exemple mais cela pourra peut-être évoluer avec le nouvel équilibre de la Cour suprême mais jusqu'à présent par exemple il est tout à fait impossible pour un État pour l'État américain et pour ses États fédérés de subventionner une école privée confessionnelle ce que la France fait très largement comme vous le savez dès lors qu'elles sont sous contrat mais ce qu'il faut comprendre là c'est que historiquement la logique américaine a été inverse de celle française il s'agissait pour les immigrés américains qui étaient d'ailleurs souvent contraints à l'exil parce qu'ils avaient une foi qui n'était pas celle majoritaire dans leur pays d'origine il s'agissait pour eux justement de pouvoir pratiquer librement leur culte dans ce nouveau pays et donc de refuser toute tutelle de ce nouvel État américain qu'ils construisaient toute tutelle de ce nouvel État sur leur pratique sur leur religion et du coup effectivement ils voulaient une séparation très nette avec cet État pour avoir une totale liberté religieuse nous c'est inverse c'est à dire que nous il s'agissait d'abord de se libérer d'une emprise très forte de l'Église catholique sur l'ordre politique et sur la vie sociale française et d'assurer les mêmes droits pour tous que l'on soit catholique ou pas alors plus proche de nous on peut aussi évoquer la Tunisie qui est également un État dont le régime de séparation malgré un vrai flou se rapproche d'une autre depuis sa réforme constitutionnelle de 2014 qui fait suite à la révolution tunisienne puisque désormais l'État est un État à caractère civil et par ailleurs il reconnaît dans son article 6 sa constitution il reconnaît la liberté de conscience donc fondement même de notre laïcité sauf que dans le même temps cette constitution rappelle que l'État s'engage à protéger le sacré donc quid d'un éventuel délit de blasphème plus largement rappelons que les pays à religion d'État comme encore aujourd'hui en Europe le Danemark l'Angleterre la Grèce constituent un modèle historiquement le plus répandu qui aujourd'hui est très nettement sans doute heureux en déshérence les pays scandinaves qui ont relevé l'ont abandonné dans les débuts des années 2000 parfois sous la pression de l'Union Européenne la Grèce l'a assoupli et essaye encore de l'assouplir mais de toute façon lorsqu'il persiste dans cette Europe il est effectivement aménagé malgré tout pour donner les mêmes droits aux citoyens relevant des autres cultes présents sur le territoire donc en ce sens il y a dans les faits un certain respect en partie de notre principe de laïcité tel qu'on le conçoit en France du moins à certaines obligations qu'il comprend mais il reste que dans ces situations dans ces organisations et bien les organisations religieuses minoritaires se retrouvent défavorisées évidemment par rapport aux plus importantes et que parfois même des droits distincts peuvent exister peuvent être accordés à certaines communautés comme c'est le cas en Grèce ou au Royaume-Uni ce qui s'oppose frontalement à notre modèle français républicain le modèle qui a tendance à se généraliser un peu partout en Europe mais aussi dans le monde c'est pas encore le modèle laïc français dommage ça viendra peut-être mais c'est le modèle collaboratif cela signifie que sont prévus des accords de collaboration et d'entente entre l'état neutre et certaines communautés religieuses les plus importantes présentes dans ces pays et qui sont alors reconnues d'intérêt public ou reconnues comme étant traditionnels alors ça reste pour nous dans notre système en théorie imparfait puisque donc là encore certaines communautés peuvent donc ne pas être reconnues et moins bien traitées ce système collaboratif est adopté par des pays très différents culturellement et très différents quant à leur majorité religieuse puisque vous le retrouvez dans des états comme la Russie comme le Canada comme la Slovaquie comme la Pologne comme Singapour comme l'Italie comme l'Espagne ou encore comme l'Indonésie qui est le pays comme vous le savez qui connaît le plus grand nombre de musulmans au monde et de très loin en contrepartie de leur reconnaissance et au besoin de leur subventionnement partiel par l'état dans ces systèmes collaboratifs et bien les communautés religieuses s'engagent à une certaine transparence et à la pratique de la démocratie en interne encore que certains de ces états ne sont pas pleinement démocratiques alors revenons en France pour comprendre comment notre principe de laïcité s'applique dans notre pays et constater combien cela découle d'une histoire toute singulière qu'il faut sans cesse rappeler pour bien comprendre justement le sens de cette laïcité à la suite de l'instauration de la journée nationale de la laïcité le 9 décembre 1905 à l'initiative de l'Observatoire de la laïcité on va fêter le 9 décembre prochain les 114 ans de la loi du 9 décembre 1905 comme je vous l'ai dit cette loi a connu des modifications mais plutôt anecdotiques en tout cas pas majeures et justement ces principes essentiels n'ont jamais été remis en cause et peu de lois sans doute peu de lois c'est un fait pardon peu de lois peuvent s'enorgueillir d'une telle longévité et c'est peut-être à cela que l'on reconnaît l'équilibre et la justesse de leurs commandements ce cadre laïc fixé essentiellement par cette loi est donc toujours pleinement adapté et d'une grande actualité alors que notre société traversée depuis de très nombreuses années par une crise de nature multiple est aujourd'hui très et trop souvent divisée et inquiète pour son avenir en effet le défi essentiel de la laïcité française c'est bien celui d'être ce formidable outil de cohésion nationale et pour bien le comprendre il suffit de revenir à l'origine historique de cette laïcité française parce que l'histoire de France a montré combien notre laïcité a finalement permis l'apaisement dans un pays qui a particulièrement souffert des guerres de religion des persécutions puis des discriminations à l'encontre des minorités durant plusieurs siècles plus de trois siècles les sujets qui n'adoptaient pas la religion du roi donc le catholicisme était dans cet état français qui n'était pas laïc était persécuté en raison de leur foi ou de leur absence de foi donc il n'y avait pas de réelle liberté de conscience du moins de liberté d'exprimer ces convictions et ces minorités évidemment en particulier les protestants et on est bien placés ici pour le savoir surtout dans cette région mais aussi les juifs les libres penseurs se voyaient interdire certaines fonctions publiques certains métiers à responsabilité ne pouvaient pas enterrer leur mort dans les cimetières communs ni tout simplement pratiquer leur culte et encore moins exprimer une quelconque conviction divergente de la foi catholique s'ils le faisaient et bien c'était l'exil c'était les galères c'était la prison c'était l'exécution publique donc dans ce contexte il y avait nécessité nécessité absolue de réfléchir à comment assurer la paix civile cette paix civile elle ne pouvait naître que d'une distinction entre ce qui relève de la conscience personnelle et ce qui relève de la puissance publique vous le savez afin de mettre un terme aux guerres de religion Henri IV roi protestant devenu catholique enfin né catholique protestant est devenu catholique signe en 1798 l'édit de Nantes édit qui accorde aux protestants certains droits en certains lieux et qui marque la distinction entre le sujet politique qui doit obéir à la loi du roi quelle que soit sa confession et le croyant libre de ses choix religieux mais cantonné à un certain espace donc dès lors aucun sujet ne peut harguer de sa foi pour refuser de se soumettre à la loi ça c'est vrai que c'est un principe majeur de ce qui deviendra plus tard la laïcité néanmoins on ne peut quand même pas dire que ce soit l'édit de Nantes qui soit au fond de la laïcité ce serait faux d'autant que l'édit de Nantes enterrine paradoxalement la dominance catholique en limitant géographiquement le culte protestant tout en ordonnant le rétablissement du catholicisme dans l'ensemble du roi l'idée moderne de la laïcité elle n'apparaît réellement qu'avec les lumières si le mot laïcité n'existe pas encore n'est alors comme le rappelle l'historien Émile Poulat n'est un nouvel esprit qui est à diffuser devant une force à briser en vue d'une liberté à instituer une arme à triple détente dit-il l'esprit à diffuser et c'est lui des lumières et la force à briser celle de l'église catholique cet esprit des lumières elle prend sa source dans les travaux de philosophes précurseurs on peut citer le hollandais Baruch Spinoza le français protestant Pierre Bell et le britannique John Locke une pensée qui est développée en particulier dans le traité théologico-politique de 1630 dans le commentaire alors ça c'est Spinoza dans le commentaire philosophique pour faire court dans le titre de Pierre Bell de 1685 et dans la lettre sur la tolérance peut-être texte le plus connu de John Locke de 1689 il nous faut aussi à propos de l'idée de séparation faire un détour par l'Amérique puisqu'un peu plus tôt encore en 1636 le pasteur protestant baptiste Roger Williams fondateur de la ville de Providence aux Etats-Unis et celui qui emploie le premier la formule du mur de séparation entre la religion et l'état et qu'il va l'appliquer dans sa ville il écrivait ceci il ne sert à rien d'avoir rompu avec le papisme traduit la bible en langue vernaculaire permis aux hommes et aux femmes les plus simples d'étudier les écritures si ensuite on les force de croire selon ce que l'église croit ainsi il faut respecter la liberté de conscience absolue pour tous alors si les idées progressent la réalité ne suit pas le même rythme en France la révocation de l'édit de Nantes en 1685 comme vous le savez l'édit de Nantes qui était scellé pourtant à la sire en perte et qui normalement signifiait que c'était irrévocable et bien cette révocation conduit à l'exil de plus de 200 000 protestants et ceux restés en France évidemment sont persécutés et forcés à l'abjuration donc des troubles l'éclatent notamment dans les places fortes protestantes et dans la région on pourrait citer les Cévennes gardoises lausarriennes ou héroltaises ou les Camisards surtout gardoises ou les Camisards sur évoltes contre le pouvoir au début du 18ème siècle et c'est dans ce contexte de persécution qu'éclate ensuite différentes affaires la plus connue étant l'affaire Calas en Toulouse 1761 en 1787 est enfin adopté l'édit de Versailles dit édit de Tolérance qui comme vous le savez consacre malgré tout le catholicisme comme à nouveau religion d'état mais permet une première pacification en donnant aux non-catholiques un statut juridique et civil incluant le droit de se marier sans se convertir au catholicisme mais c'est en 1789 avec la révolution française et avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que sera enfin reconnue une véritable liberté de conscience pour tous et liberté d'exprimer des convictions différentes cela en particulier avec la rédaction de l'article 10 essentiellement par le pasteur et député nîmois Jean-Paul Rabeau Saint-Etienne et qui dispose que nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne prouve pas l'ordre public établi par la loi avec cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 vivre ensemble ce n'est plus partager la même religion ou être ensemble sujet du même monarque ou être soumis à la même autorité c'est être citoyen de la même organisation politique et celle-ci elle supporte la séparation entre les pouvoirs y compris entre ceux des organisations religieuses et ceux de l'état et ceux de l'état et de la puissance publique alors si la première séparation justement des églises et de l'état en France date de 1795 décret de François-Antoine de Boissy d'Angla député Ardéchois protestant lui-même il faudra néanmoins attendre la loi de 1905 bien sûr du 9 décembre 1905 pour que cette séparation soit définitivement adoptée puisqu'entre temps l'état n'était plus lalique il reconnaissait et rémunérait seulement certains cultes 4 cultes catholiques évidemment 2 cultes protestants et le culte israélite sous le régime du concordat et des articles organiques signés en 1801 et en 1802 par Napoléon Bonaparte ensuite cet état va octroyer continuer d'octroyer et le formaliser le formaliser il va octroyer une place considérable à l'église catholique dans l'éducation des enfants notamment avec la loi Fallou de 1850 qui est l'occasion d'une vive opposition de Victor Hugo comme vous le savez et qui rappellera l'état chez lui et l'église chez elle cela jusqu'aux lois Ferry et Coblet de la fin du 19ème siècle donc je l'ai évoqué tout à l'heure tout à l'heure qui enfin instaure l'école publique laïque et gratuite à cette époque d'ailleurs Jules Ferry instaure à l'école ce que l'on a appelé dans un premier temps la morale laïque mais ce qui n'avait pas grand sens puisque justement il n'y a pas de conviction laïque comme je disais tout à l'heure et donc c'est devenu l'éducation morale et civique et comme vous le savez nous avons réinstauré cet enseignement moral et civique en 2015 suite au rapport de manque de l'observatoire de la laïcité pour finalement comme disaient Ferry et Busson préparer dans l'enfant le futur citoyen à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème période où éclate l'affaire Dreyfus on a un sentiment de haine à l'égard des minorités les juifs en particulier mais aussi les protestants les francs-maçons les libres-penseurs qui est à nouveau très très présent dans le débat public la presse à l'époque est un moyen extrêmement lu et dans à peu près tous les tous les titres de presse vous avez quotidiennement des propos extrêmement choquants à l'encontre de ces minorités et les politiques le relaient évidemment c'est à cette époque que se trouve exacerbé ce que l'on appelait le conflit des deux frances c'est à dire le conflit entre la France qui se revendique fille aînée de l'église et qui est parfois pas toujours mais souvent monarchique et celle qui se réclame de la déclaration des droits de l'homme des citoyens de 1789 et qui est parfois pas toujours mais souvent anticléricale voire antireligieuse finalement après plus d'un siècle de lutte et d'avancée et de recul du principe de laïcité vous avez la célèbre loi 19 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'état qui s'impose qui est conclu essentiellement grâce à la détermination des députés Aristide Briand qui est rapporteur de la loi de Ferdinand Dusson qui est président de la commission parlementaire de Francis de Présensé de Jean Jaurès célèbre député du Tarn puis avec plus tard le soutien important au Sénat de Georges Clémenceau cela en opposition à un autre projet plus gallican et plutôt antireligieux qui est porté par Émile Combe et dans cette élaboration effectivement de la loi de 1905 le rôle des protestants est effectivement très important cette loi de 1905 elle fait prévaloir en France une conception de la laïcité qui permet de fixer un cadre commun à tous qu'on soit croyant incroyant indifférent ces auteurs la qualifient eux-mêmes de loi de liberté mais vous le savez cette loi aura du mal à s'appliquer il faudra attendre par exemple 1924 pour que le Vatican accepte d'appliquer la loi et que l'église catholique française l'applique et c'est pour cela qu'entre temps vous avez les lois de 1907 et 1908 qui vont finalement mais on pourra y revenir dans le débat laisser un avantage à l'église catholique encore aujourd'hui quant à l'entretien des lieux de culte par la collectivité il faudra même attendre 1945 pour que l'assemblée des évêques de France reconnaisse formellement la laïcité comme principe de l'état et que le législateur a toute liberté à instaurer après le deuxième conflit mondial durant lequel le régime de Vichy est largement revenu sur la laïcité notamment à l'école commence une importante querelle que l'on a appelé la guerre scolaire à propos du subventionnement public des écoles privées confessionnelles ça ça commence avec les lois Marie et Barranger de 1951 et puis ça se poursuit essentiellement avec la loi Debray de 1959 sur le caractère propre des établissements privés et puis on peut aller jusqu'à la loi Carles de 2009 donc on le sait si la question scolaire n'est pas la seule elle reste très très présente dans les débats sur la laïcité française le 18 septembre 1989 naît la célèbre affaire de Creil le principal d'un état de licence scolaire un collège à Creil en région parisienne interdit à trois jeunes filles musulmanes d'assister au cours parce qu'elles portent un foulard le voile donc beaucoup de débats suivent entre partisans du dialogue et partisans de l'interdiction notamment au sein de la majorité de l'époque le ministre de l'éducation nationale de l'époque c'est Yvonne Adjospin le président de la république c'est François Mitterrand eux sont partisans du dialogue d'autres sont partisans de l'interdiction il y a donc saisine du conseil d'état pour avis le conseil d'état rend son avis le 27 novembre 1989 dans lequel il estime que le port d'un signe religieux à l'école n'est pas par lui-même incompatible avec la laïcité à condition qu'il ne soit pas accompagné de prosélytisme et il le définit par ostentatoire ou revendicatif mais attention donc ostentatoire n'a pas le même sens qu'ostensible qui est le terme qui sera repris par la loi de 2004 mais qui est souvent confondu à tort avec ostentatoire donc ça a été un pâle débat qui se prolonge longtemps jusque donc au rapport de la commission Stasi mandaté par le président de la république Jacques Chirac et qui conclut en 2003 la nécessité d'une loi les législateurs adoptent la loi le 15 mars 2004 qui comme je l'ai dit tout à l'heure interdit aux élèves des écoles collèges et lycées publics puisque cette loi ne s'affiche pas d'en priver le port de signes ou de tenues par lesquelles ils manifestent ostensiblement une appartenance religielle autre confusion ces élèves ne sont pas soumis à la neutralité comme le sont les enseignants et les fonctionnaires ils sont soumis à une obligation de discrétion forte mais ils peuvent en effet porter des signes discrets des pendentifs discrets par cette loi qui en quelque sorte constitue un prolongement des circulaires janzés de 36 et 37 si vous le savez interditait déjà toute propagande politique commerciale et confessionnelle il s'agit dans ces espaces scolaires et dans une phase d'acquisition des bases du savoir à un âge où chacun doit développer son esprit critique et se forger librement ses opinions il s'agit de préserver les enfants et les jeunes de pression qu'ils pourraient subir pour porter tel ou tel signe et d'éviter les conflits entre ceux qui porteraient un signe ostensible et ceux qui ne les porteraient pas et c'est pour ça d'ailleurs que la commission Stasi avait rappelé que cette loi n'avait pas vocation à s'appliquer à l'université ou à quelconque public majeur à des adultes puisque eux disposent bien sûr de tout leur droit cémique et d'ailleurs à l'université on choisit librement de suivre un cursus universitaire et donc ils peuvent afficher personnellement des convictions quelles qu'elles soient en revanche ils ne peuvent pas faire de prosélytisme c'est à dire avoir un comportement par des paroles des écrits des actes qui viseraient à susciter l'adhésion d'autrui à ses propres convictions ça il y a aussi une confusion le signe religieux n'est pas prosélyte en soi ce qui est prosélyte c'est le comportement ce n'est pas à l'état laïc de juger d'un signe religieux dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public c'est le sens même de la laïcité alors après on peut aussi évoquer la loi de 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage en public mais là il faut rappeler que ce n'est pas une loi là encore il y a beaucoup de confusion ce n'est pas une loi qui se fonde sur le principe de laïcité pas du tout c'est une loi qui se fonde sur deux autres principes qui ont été retenus par le conseil constitutionnel un a été retenu par la cour européenne des droits de l'oeuvre ce sont les principes de sécurité publique c'est à dire identifier une personne dans la rue et les principes d'exigence minimale de la vie en société pour reprendre l'expression du conseil si vous voulez d'interaction sociale c'est à dire de pouvoir tout simplement savoir à qui on parle et donc toute dissimulation du visage est interdite dans l'espace public bien sûr ça ciblait d'abord le voile intégral mais en fait toute dissimulation est interdite donc ça cible aussi une dissimulation par un casque une caboule ou un masque si on constate toujours aujourd'hui des difficultés à définir la législité française c'est en raison des nombreuses confusions que j'ai évoquées mais aussi tout simplement parce que la législité c'est quelque chose qui se vit au quotidien sur le terrain et qui donc doit faire face à des situations forcément nouvelles alors pour comprendre comment s'applique le principe de laïcité en assurant un parfait équilibre entre la garantie des libertés individuelles et le nécessaire respect du cadre collectif il faut distinguer plusieurs espaces alors pas deux parce que privé-public c'est quand même source de beaucoup de confusion plutôt quatre d'abord vous avez l'espace personnel privé c'est le domicile privé c'est le lieu de rencontre privé avec des amis ou qui vous voulez bien c'est un espace domicile ce lieu privé c'est un espace où la liberté de manifester ses convictions est à peu près absolue on est totalement libre d'exprimer ce qu'on veut chez soi la seule réserve c'est le respect de la loi on ne peut pas pour autant troubler le voisinage par exemple le deuxième espace c'est l'espace administratif l'espace administratif c'est l'espace de l'état des collectivités locales des services publics de tous les lieux qui hébergent une mission de service public dans cet espace les bâtiments leurs façades leurs murs et tous ceux qui travaillent à l'intérieur de ces espaces les agents publics et même ceux de droit privé tous ceux qui exercent une mission de service public sont soumis à la neutralité pas les usagers les usagers eux voient la laïcité leur garantir la liberté de manifester des convictions mais pour autant dans ces espaces ils ne peuvent pas faire de prosélytisme ils ne peuvent pas perturber le bon fonctionnement du service public le seul petit le petit cas particulier c'est celui bien sûr des élèves du public que j'ai évoqué tout à l'heure puisqu'ils ne s'en servent pas à soumis à la neutralité mais ils sont quand même soumis à un devoir de forte discrétion puisqu'ils ne peuvent pas manifester ostensiblement leur appartenance religieuse c'est parce que c'est une catégorie particulière de la population le troisième espace c'est l'espace social privé c'est à dire l'espace où on travaille ensemble comme l'entreprise privée ou l'association privée ou la structure socio-éducative ce que vous voulez mais toutes ces structures qui n'exercent pas de mission de service public qui exercent des missions d'intérêt privé là la liberté de manifester ses convictions est garantie mais il y a de nombreuses réserves respect des règles d'hygiène de propreté de sûreté de sécurité respect des intérêts économiques de la bonne marge de l'entreprise ou de l'association et le prosélytisme peut être interdit donc en fait il peut y avoir des interdictions de fixer mais elles doivent toujours être justifiées objectivement elles ne peuvent pas l'être uniquement sur le ressenti et le dernier espace le quatrième c'est l'espace partagé l'espace public au sens large à ne pas confondre avec l'espace administratif c'est en fait c'est l'espace commun c'est la rue la voirie publique c'est la place c'est les jardins publics c'est la plage etc dans cet espace bien sûr il n'y a pas de police de la pensée il n'y a pas de police du vêtement plus à part la décence et la dissimulation de visage chacun est libre d'exprimer ses opinions de les manifester par des signes extérieurs dès lors qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public dès lors qu'on ne les impose pas à autrui et ça évidemment ça renvoie à quoi ça renvoie à l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme des citoyens que j'ai évoqué tout à l'heure qui est donc majeure dans notre ordre juridique et c'est pour ça bien sûr que dans cet espace vous pouvez avoir des manifestations politiques syndicales et donc aussi religieuses les processions catholiques reviennent assez nettement à la mode il y en a de plus en plus c'est possible simplement toutes ces manifestations sont encadrées par les pouvoirs de police du maire et du préfet il y a parfois des prières de rue si c'est sur une place et déclarer à l'avance ça peut être possible si c'est dans la rue et que ça bloque la circulation ça peut être évidemment interdit par le maire ou le préfet donc les règles qui découlent du principe de laïcité et qui concernent aussi l'expression des convictions ne s'appliquent pas de la même façon selon l'espace concerné et selon le statut professionnel que l'on a là il faut bien comprendre que les agents publics et tous ceux qui exercent une mission de service public ne représentent pas leur individualité ils représentent toujours l'administration dans son ensemble et donc ils doivent servir tous les citoyens de la nation dans la diversité convictionnelle de cette nation ces agents publics ces personnes qui exercent une mission de service public ne peuvent pas faire le choix d'une conviction parmi d'autres ils doivent assurer un service public parfaitement impartial vis-à-vis de tous quelles que soient leurs convictions et conditions ils ne représentent pas leurs personnes ils représentent toute l'administration et donc ils sont soumis à la neutralité de l'administration cette neutralité de toute personne qui exerce une mission de service public n'est pas que confessionnelle la jurisprudence l'a évidemment étendue à toute conviction politique, philosophique ou syndicale à l'exception évidemment des représentants syndicaux dans l'exercice de leurs fonctions alors aujourd'hui quel est le contexte quant à l'application concrète de notre laïcité et bien si certaines évolutions de notre société soulèvent des interrogations sur la manière dont le principe de laïcité est appliqué pas plus aujourd'hui et demain qu'hier il ne serait évidemment ouvrir la porte au communautarisme qui n'a jamais été une composante du modèle social et régulicain français la laïcité ne permet en aucun cas de reconnaître des droits collectifs spécifiques à certains groupes de citoyens ou à certaines communautés les religions sont libres d'exister et d'avoir des fidèles dans le respect par tous des autres principes constitutionnels et législatifs aucun citoyen ne peut se sustraire à l'application des règles communes au nom de ces opinions religieuses ou d'autres opinions avouons-le durant les 30 dernières années on a sans doute collectivement cru que la laïcité était une évidence pour tout le monde que sa définition ne faisait l'objet d'aucune confusion et d'aucune contestation en fait en réalité en abandonnant ce travail de pédagogie d'explicitation de ce qu'est la laïcité sur le terrain on a laissé le champ libre à la fois aux contestations et aux instrumentalisations de ce principe d'outil de rassemblement il est devenu pour certains un outil de stigmatisation ou d'exclusion ça n'a absolument aucun sens aucun sens quand on revient à l'origine historique de notre laïcité malgré les terribles attentats que la France subit actuellement et depuis 2012 si on remonte aux tueries de Montauban et de Toulouse et qui nous renvoie à une problématique qui sort très largement du seul champ de la laïcité on observe un point rassurant c'est que la France reste attachée mais souhaitons qu'elle le reste à son modèle de citoyenneté à sa laïcité et à son état de droit mais en période de crise multiple sociale économique écologique sociétale d'identité dans la mondialisation nous constatons en France un recours accentué depuis une trentaine d'années à la religion avec en parallèle une sécularisation qui continue il y a ainsi toujours plus de citoyens qui se déclarent attachés à aucune religion qui s'éloignent de la religion mais en parallèle vous avez une réaffirmation de marqueur identitaire religieux de la part de certains croyants et ça dans toute la religion en réalité alors évidemment c'est plus net en ce qui concerne la visibilité pour le culte musulman à travers des signes mais par exemple en ce qui concerne la pratique et le prosélytisme c'est beaucoup plus net chez les protestants évangéliques qui est d'ailleurs la religion la plus en expansion aujourd'hui en France en cette période de fragilité multiple on constate aussi en France mais là sur le coup bien ailleurs dans le monde des replis des replis sur soi des replis sur des valeurs traditionnelles et religieuses parfois plus rigoureuses des replis à caractère identitaire des pratiques religieuses parfois tout à fait réinventées et des pressions voire des provocations contre la République tout cela étant souvent beaucoup plus médiatisé qu'auparavant et se concentrant en particulier dans des zones périphériques dans des zones rurales et dans des quartiers où le sentiment de relégation sociale est extrêmement fort et en parallèle on constate logiquement une forte crispation autour de toute visibilité et expression religieuse et ce essentiellement dans l'hexagone beaucoup plus que dans la plupart pas dans tous mais beaucoup plus que dans la plupart des collectivités des outre-mer peut-être parce que dans ces collectivités des outre-mer la religiosité est plus forte et la diversité est souvent plus forte aussi et donc l'habitude de cette diversité de cette religiosité est très différente que dans l'hexagone il y a aussi les conflits internationaux il y a le contexte au Proche-Orient et bien sûr il y a les attentats que nous subissons qui ne sont pas étrangers à ces crispations autre point majeur l'insuffisante mixté sociale et j'y reviendrai beaucoup de français font face à un manque de perspectives dans une société globalisée mais qui est perçue comme individualiste et dans lequel il est souvent plus simple de parler à une personne qui est connectée à 10 000 km qu'à son propre voisin qu'on ne connaît pas toujours donc il y a un manque global d'idéal il y a un manque de repères il y a une défiance toujours plus grande vis-à-vis de l'autre et les tensions sont évidentes il ne faut pas les nier mais celle-ci elle renvoie à plusieurs difficultés qui en réalité ne sont pas directement liées à la laïcité et de fait la laïcité est trop souvent utilisée pour répondre à tous les maux de la société à tous les problèmes de la société voyez comment on cite constamment la laïcité dans des républiques même quand ça n'a rien à voir avec la laïcité ça devient un concept fourre-tout pour définir des situations qui relèvent d'une multitude de champs tels que la lutte contre le terrorisme la sécurité publique l'incivilité l'intégration etc etc si tous ces sujets ne sont pas directement liés à la laïcité l'effectivité de la laïcité suppose une lutte constante contre toutes les inégalités et discriminations qu'elles soient de genre qu'elles soient urbaines qu'elles soient sociales qu'elles soient ethniques qu'elles soient scolaires et là j'y reviens une attention particulière doit être portée sur la mixité sociale parce que s'il n'y a pas de mixité sociale ou s'il y en a trop peu les individus sont amenés à se constituer en communauté relativement homogène porteuse du risque d'une pression sociale et peut-être religieuse sur les habitants c'est une évidence confirmée évidemment par une multitude d'études sociologiques la commission Stasi le rappelait déjà dès 2003 ça n'avait pas été repris mais ça nous renvoie aussi plus largement aux propos de Jaurès en 1904 quand il disait la république doit être laïque et sociale mais elle ne restera laïque que si elle s'est restée sociale dans ce contexte on ne doit pas céder au culte du clash et de l'immédiateté on doit au contraire prendre le recul nécessaire à l'analyse et ça ne se fait vraiment pas assez souvent parce que oui il y a des problèmes mais il ne sert à rien de le crier sur tous les toits sans apporter la moindre solution ça c'est ce que font les experts autoproclamés des chaînes d'info en continu qui n'y connaissent rien mais qui n'arrêtent pas de dire que tout va mal mais qui n'apportent aucune solution mais c'est pas grave on les invite on les réinvite parce que ça fait du buzz sauf que ça alimente les peurs et c'est évidemment très dangereux pour la cohésion nationale à l'observatoire de la LST une de nos premières tâches c'est de trouver des solutions efficaces et on en a trouvé on a évidemment publié beaucoup de guides qui rappellent ces solutions et qui sont très largement diffusés mais insuffisamment on a bien sûr mené des politiques publiques importantes avec l'état on pourra y revenir si vous le souhaitez un mot pour sortir strictement juridiquement de la laïcité du secteur privé qui n'exerce pas de mission de service public où l'on parle de gestion des faits religieux parce que là aussi il y a des tensions dans les entreprises privées par exemple quels sont les droits et devoirs de chacun bien j'en ai dit un mot tout à l'heure là il faut rappeler qu'il y a un point commun en réponse qui doit être apporté par les encadrants les managers dans l'entreprise privée c'est la justification objective pour gérer les faits religieux le ressenti et la subjectivité ne doit surtout pas être des critères parce que s'il n'y a aucun trouble objectif si la mission du salarié est parfaitement remplie sanctionner ce qui serait alors une simple apparence pourrait relever de la discrimination ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire évidemment qu'on peut interdire ou encadrer une manifestation du fait religieux y compris parfois certaines tenues vestimentaires ou des signes religieux sur certains postes mais si cela est justifié objectivement par des raisons de protection des individus de bonne marche de l'entreprise d'intérêts commerciaux de l'entreprise etc. on ne marche pas sur le ressenti on marche sur l'objectivité de façon générale il est vrai que les acteurs de terrain quels qu'ils soient qu'ils exercent une mission de service public qu'ils soient agents publics ou pas du tout qu'ils soient sur une mission d'intérêt général ou même pas du tout sur une mission de pur intérêt privé quels qu'ils soient ces acteurs de terrain sont encore trop nombreux à se sentir mal outillés avec le risque de céder à deux attitudes qui sont toutes les deux incompatibles avec ce qu'on peut appeler l'approche laïque c'est à dire que soit ils vont tout autoriser et c'est pas toujours bon bien sûr parce que ça favorise des droits distincts et des replis soit ils vont tout interdire et c'est pas bon non plus parce qu'alors là vous générez de nouvelles discriminations et vous générez des provocations en réaction donc le juste équilibre de notre approche laïque c'est quoi ? c'est de ne pas répondre à un intérêt particulier mais c'est de toujours offrir une réponse d'intérêt général l'exemple type c'est la restauration scolaire qui revient souvent dans l'actualité là aussi et ça vaut aussi d'ailleurs pour toute restauration collective la meilleure des solutions dans une approche laïque c'est celle de l'offre de choix à savoir repas avec et sans viande on ne parle pas de plats de substitution parce que ça laisserait entendre qu'il y aurait des plats spécifiques à une prescription l'offre de choix avec et sans viande ça permet d'assurer à tous de pouvoir manger ensemble sans les assigner à une quelconque conviction parce que les raisons de manger ensemble sont multiples de manger par dents avec ou sans viande sont multiples ça peut être parce qu'on est végétarien ça peut être parce qu'on a trop mangé de viande la veille ou ça peut être parce qu'on est de confession hindou musulmane ou juive mais ça on n'a pas à le savoir mais cette réponse avec et sans viande permet d'assurer à tous de manger ensemble évidemment sur les mêmes tables surtout pas séparer selon ce que vous mangez et réassigner les élèves à leur menu et encore moins à leur éventuelle conviction que l'on n'a pas à connaître autre exemple si un employeur ou un encadrant quelconque reçoit une demande d'absence de son entreprise de sa structure associative de ce que vous voulez et bien pour y répondre on n'a pas besoin de savoir s'il s'agit d'une raison religieuse une prière un déplacement inculte etc ou d'une raison syndicale ou d'une raison politique ou d'une raison personnelle comme aller chercher son enfant à la crèche donc il faut simplement voir analyser si cette absence ne porte pas problème vis-à-vis de l'organisation du travail si cette absence est possible ou pas dans la bonne marge de l'entreprise si c'est possible alors si ça ne trouble pas la bonne marge d'entreprise alors l'absence est possible sinon tel n'est pas le cas sur les questions d'égalité entre les les hommes et les femmes les femmes et les hommes bien qu'il ne s'agisse pas là encore directement de laïcité les réponses sont très claires il n'est pas question d'autoriser sous aucun prétexte qu'il soit religieux ou autre une quelconque inégalité c'est le droit commun toujours qui l'emporte évidemment sur toute éventuelle prescription religieuse ou interprétation religieuse dans laquelle on n'a même pas à rentrer par ailleurs par ailleurs face à d'autres phénomènes qui sont apparus ces dernières décennies dans le contexte social fragile que j'évoquais de montée de revendications de contestations d'instrumentalisation du principe de laïcité nous avons établi à l'observatoire un rappel précis du cadre légal déjà en réalité très consistant et très suffisant encore faut-il le connaître et l'appliquer c'est tout le problème qui permet de sanctionner tous les agissements contraires aux exigences minimales de la vie en société y compris dans les situations où la laïcité est invoquée trop souvent à tort par exemple je me souviens d'une affaire qui avait fait grand bruit lors de la présidentielle c'était un bar PMU à Sevran qui avait refusé qui aurait refusé parce qu'apparemment c'était faux mais qu'importe qui aurait refusé de servir des femmes parce que femmes et bien en fait il ne s'agit pas de laïcité mais il s'agit d'appliquer la loi si c'est avéré si un tel cas est avéré et bien il faut poursuivre le cafetier pour refus de vente sur motif discriminatoire là encore on le voit le droit est consistant et suffit déjà on n'a pas besoin de nouvelles lois de nouveaux interdits de loi d'émotion mais il faut faire il faut connaître ce droit et l'appliquer pour ça que par exemple pour tous ces manquements aux exigences de la vie en société nous avons proposé au gouvernement une instruction de la chancellerie pour que les procureurs portent plainte systématiquement lorsqu'il y a un manquement qui est constaté et si les victimes ne peuvent ou ne veulent pas porter plainte en résumé sur toutes ces questions et y compris sur les plus sensibles il faut savoir garder la tête froide et appliquer le droit avec fermeté et discernement et sérénité rien que le droit mais tout le droit mais en revanche transformer la laïcité en une série de nouveaux interdits c'est une fausse bonne solution parce que ce serait totalement contre-productif ça ne pourrait qu'ouvrir la porte à la subjectivité et à des possibles discriminations ça ne pourrait qu'alimenter un discours victimaire largement largement utilisé par les endoctrineurs par les extrémistes religieux et par voie de conséquence ça ne pourrait qu'entraîner des provocations et des extrémismes tant politiques que religieux parce qu'on leur offrirait l'argument de la discrimination aujourd'hui on peut déjà interdire tout ce qui trouble la paix civile tout ce qui trouble l'ordre public tout ce qui est imposé à autrui il n'y a pas lieu d'aller au delà parce que dans un état de droit on n'interdit pas tout ce qui peut nous déplaire individuellement et heureusement si on va vers cela alors là c'est la porte ouverte à des abus terribles et c'est évidemment totalement antilaïque et tout cela les débats parlementaires qui ont précédé la loi de 1905 nous le rappellent très clairement alors on nous dit que le contexte était différent ah oui le contexte est différent sauf qu'on oublie que le contexte était bien plus tendu encore qu'aujourd'hui le climat de haine à l'égard des minorités était très violent alors il n'y avait pas les attentats mais là encore ne mélangeons pas tout ça c'est justement surtout pas à profondre avec le principe de laïcité le principe de laïcité ne peut pas à lui seul évidemment répondre à la problématique des attentats ce serait une grave erreur que de le croire et c'est sûrement pas en étant érigé en nouveaux dogmes que ça marchera puisque ça offre je l'ai dit un argument terrible aux endocrinaires aux extrémistes religieux celui d'une discrimination éventuelle si on l'érige en quelque chose qui serait anti-religieux dans la posture de chacun il faut garder en tête que la laïcité doit rester un outil d'émancipation et de rassemblement dans la république il n'est plus question de s'abstenir d'un travail constant de pédagogie qui dans le passé a été trop souvent délaissé en parallèle il faut à notre sens promouvoir toutes les actions qui renforcent la cohésion nationale alors la lutte contre le chômage y participe évidemment je pense aussi au large développement du service civique nous verrons ce qu'il en est du service national universel il y a aussi la mise en place effective parce qu'elle n'est pas encore réelle et suffisante de l'enseignement moral et civique à l'école qui permet aux élèves de s'approprier concrètement les débats enfin par les débats pardon par les jeux de rôle par le théâtre par les scénettes de s'approprier concrètement les valeurs de la république et le principe de laïcité il faut continuer à démultiplier partout les sensibilisations et les formations à la laïcité je pense aussi à l'enseignement laïque des faits religieux et des courants de pensée à l'école parce que de fait dans ce monde où les faits religieux et les courants de pensée dans le passé aussi apparaissent en permanence dans l'actualité il est nécessaire d'apprendre aux élèves à en reconnaître les formes multiples à en comprendre la diversité et à en saisir le sens les faits religieux et les courants de pensée ne font l'objet d'aucun enseignement spécifique mais sont présents dans les programmes de nombreuses disciplines de fait comme l'histoire les lettres l'histoire des arts la philosophie etc ils sont un des éléments de compréhension de notre patrimoine culturel et du monde contemporain et donc il faut apporter ces éléments là encore en toute objectivité il faut toujours bien distinguer ce qui relève du croire qui n'a pas à être traité par l'école et du savoir qui l'a à être traité par l'école par ailleurs en prévention de tout discours religieux de haine de prosélytisme abusif contraire aux valeurs de la république appelant à ne pas respecter la loi nous avons évidemment rendu obligatoire ça a pu troubler mais je pense que c'est nécessaire des formations à la laïcité pour tous les futurs aumôniers de toutes les religions et pour tous les ministres du culte étrangers qui viennent officier en France car il nous apparaît légitime que les aumôniers connaissent le cadre laïc des services publics dans lesquels ils officient et que les ministres du culte étrangers en particulier les imams détachés qui viennent d'Algérie du Maroc du Turquie mais ça concerne aussi des prêtres et autres connaissent le cadre laïc de notre système juridique français avant de prêcher en France il apparaît également nécessaire de rappeler que tous les jeunes français doivent d'abord se sentir et s'affirmer citoyens français avant leur appartenance propre et pour cela il faut qu'ils se sentent perçus comme des citoyens français et c'est là qu'on a un problème parce que force est de constater que ce n'est pas toujours le cas beaucoup de jeunes français se sentent français mais ne se sentent pas perçus comme tels et on pense notamment à ceux aux jeunes qui sont d'origine des outre-mer d'origine maghrébine d'origine subsaharienne d'origine asiatique ce sentiment d'appartenance il passe notamment par l'éducation nationale et par la nécessaire diversité des mémoires notre pays est encore présent sur cinq continents il a encore été bien davantage dans le passé par notre passé colonial du coup notre histoire est de fait mais je crois que c'est une richesse mais c'est un fait elle est en train de cultures multiples elle est empreinte de cultures créoles de cultures africaines de cultures asiatiques et de bien d'autres pourtant très peu de jeunes mais pas que des jeunes malheureusement connaissent des personnalités que je cite toujours parce qu'elles sont elles illustrent parfaitement notre situation l'émir Abdelkader c'est de l'éducation c'est d'Arsangor Sardaga Yuga c'est Sidant Barom des personnalités qui sont toutes d'origines géographiques différentes toutes de confessions différentes mais qui toutes ont joué un rôle important dans l'histoire de notre pays et qui toutes ont été décorées pour ce rôle par la république laïque donc nous on ne cesse de le rappeler notre laïcité elle garantit la liberté de croire de ne pas croire d'exprimer des opinions divergentes quelles qu'elles soient toujours dans les limites de la liberté d'autrui du cadre collectif avec la laïcité la laïcité l'état pardon ne fait plus de distinction entre ses citoyens il ne sépare plus une majorité de différentes minorités que vous soyez une dizaine de personnes ou dix millions de personnes à considérer quelque chose à croire en quelque chose vous devez être considéré de la même façon par l'état laïc qui n'en a que faire il n'y a que des citoyens français à l'égalité de droit et de devoir quelle que soit leur appartenance propre et donc la France a ainsi tiré les leçons de son histoire et elle a fait par cette laïcité elle a fait de notre diversité non pas une source de division violente mais une richesse pour que tous nous puissions ensemble faire nation je vous remercie applaudissements Merci.